Je suis ravi d'avoir testé cette technologie. Je suis Henri Sciodo, candidat avec l'Europe Écologie des Verts à l'Assemblée Nationale. J'ai 38 ans, 3 enfants, je suis informaticien en CMRS, je suis militant associatif. C'est la première fois que je me présente à l'élection. J'ai fondé une association qui s'appelle Olé Citoyens. C'est marrant, invité par Olé Citoyens ce soir aussi. Ce n'est pas la même, mais il y a un certain cousinage, je pense. Et puis, j'ai animé aussi pendant quelques années le blog mononné.com, qui est aussi un des... Donc ça fait un peu bizarre ce soir. Voilà, donc... Du recyclage. Oui, du recyclage. Voilà, je me suis impliqué dans la fondation de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Agriculture Paysanne à Olé-Soubois, qui est aujourd'hui SME, c'était la première à la séponscription. On peut continuer. Juste pour aller un petit peu... Une petite aversion. Question ? Alors, j'ai vu que vous étiez intervenu dans des lieux pour défendre et sauver des espaces verts, notamment sur le site... Oui, comme ce que j'ai bien dit cette fois-ci, mon nom est... Parfaitement. Donc, mais il se trouve que la séponscription avait réel besoin en matière de logement. Donc ma question est toute simple. Comment vous comptez augmenter le nombre de logements sans toucher les espaces naturels du territoire ? Alors, la question déjà des logements, ce n'est pas une petite question. Si on prend simplement les chiffres de l'INSEE, ce n'est pas non plus les chiffres d'une association de droits de logement, c'est de l'INSEE. C'est 2,9 millions de personnes qui sont mal logées et 250 000 sans amis. Donc c'est une question que tout le monde doit prendre en compte. Ça, c'est impréable. Alors, c'est une question qui n'est pas simple à l'INSEE, parce que les écologistes ont rompu, avec de la municipalité de l'INSEE, ont rompu avec la majorité, en grosse partie, en partie en tout cas, sur cette question-là. Parce qu'il y a eu de l'autoritarisme. Donc il faut construire l'INSEE. Il y a eu de l'autoritarisme. Il y a eu des projets comme Arc-en-Ciel, où on a présenté un projet A, pour la population, on a dit maintenant on va discuter. Ils ont discuté, puis finalement, à la fin, c'était le projet A qui était imposé. On aurait pu... Et donc ça braquait la population, je pense à Balani, où une clairière... Et ça, c'est l'exemple qui est là pour permettre de vous répondre. On a rasé une clairière, on a rencontré des gens sur le marché qui en pleuraient, qui disaient, voilà, c'est la clairière de mon enfance, j'ai joué la lance, et dans les plus vieux zones de la ville qui étaient là, on a rasé, on a mis un immeuble là. Il y avait une solution, on pouvait construire, peut-être même plus, sur les boxes. Mais il y avait une volonté de passage en force, d'autoritarisme. Et ça, ça a complètement bloqué les choses. Moi, je suis pour un urbanisme apaisé. Un urbanisme où on vit ensemble, où on fait les choses ensemble. Et on peut construire plus. Et il y a des friches, il y a des endroits, il y a plein de terrain. Je me rappelle, il y a différents blocs, il y a une partie des listes. Donc, il faut construire avec la population, c'est d'abord la façon de faire, et pas contre la population. Parce que quand on construit contre la population, on construit presque pas, finalement. Je ne sais pas si c'est une partie de la réponse que se tient à vous. Merci. Une question, peut-être sur... Question de j'ai repris. Question de j'ai repris. On passe à l'économie et à l'emploi. Oui, une question sur l'économie. Une tendance se dessine dans cette économie, celle du green business, où, finalement, l'économie verte, est-ce que, finalement, c'est une réalité économique, ou juste une approche marketing de certains, ou qui sort sur une vague et une tendance ? Y a-t-il des emplois qui pourraient être créés ? Si oui, finalement, est-ce que des projets du style biotechnologie, néolien, photovoltaïque, qui peuvent être développés sur la circonscription, ou sur l'île de France en général, s'il y en a ? Quels sont-ils ? Si vous pouvez nous donner quelques exemples concrets, et en termes d'impact d'emploi. Alors, effectivement, le greenwashing, ça existe. C'est-à-dire que... Je ne regarde pas souvent la télé, mais j'avais vu une pêche de Total. Ça donne envie de pleurer, tellement c'était beau pour l'écologie. On sait ce que Total a fait. Et nous autres écologistes, on porte un projet très important. C'est un projet de transition écologique de la société. Et ce projet-là, il va toucher tous les aspects. Et c'est un projet avec un cercle vertueux. On va arrêter, limiter les importations de pétrole, qui représentent, je crois que c'est 80 milliards d'euros par an, et essayer de les remplacer par une économie locale, qui est produite beaucoup plus d'emplois. On prévoit un million de créations d'emplois, notamment dans le logement, grâce à cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'argent est dépensé de très très mauvaise façon. D'ailleurs, savez-vous quel est l'un des principaux bénéficiaires de l'aide sociale en France ? C'est l'EDF. Parce qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'aide sociale sert à payer. Est-ce que les gens payent leur facture de chauffage électrique ? Il y a une précarité énergétique importante. Donc nous, on se dit, bien sûr qu'il faut aider les gens, mais il faut surtout isoler leur logement. Isoler leur logement, et à la fin, ça permet d'améliorer le pouvoir d'achat. Donc, cette transition écologique, elle permet plusieurs choses. Elle permet vraiment d'atteindre des objectifs environnementaux qui doivent être très ambitieux. Parce que nous, on pense que pour nos enfants et nos petits-enfants, il faut vraiment faire une société accueillante. Mais aussi, elle a une vocation sur l'emploi, l'économie directe, et une vocation sociale. Elle permet de régler plusieurs problèmes sociaux. Enfin, je terminerai, comme j'ai parlé de l'EDF, sur la sortie du nucléaire. Une chose qui nous tient à cœur. Là aussi, il y a un cercle vertueux qu'elle peut faire. Parce que, pour un emploi dans le nucléaire, à coût constant et énergie constante, produits dans les énergies renouvelables, on crée quatre emplois dans les énergies renouvelables. Donc, la sortie du nucléaire est une chance pour la France. Elle permettrait de créer énormément d'emplois. Voilà. Donc, je souhaitais vraiment montrer que la transition écologique est vraiment peut-être une chance pour notre pays qui doit devenir un des leaders de toutes ces technologies et rattraper au moins déjà le retard par rapport à d'autres pays qui sont déjà partis là-dedans. Et oui, pour venir, l'éolien, il y avait une question. Est-ce qu'on va remplacer l'éolien, etc. Mais il y a aussi un énorme gisement d'emplois et économique dans les économies d'énergie ? On n'y pense pas. On va dire qu'il faut remplacer une centrale par X milliers d'éoliennes. Mais en fait, la meilleure énergie que... la meilleure énergie renouvelable, c'est l'énergie que l'on ne consomme pas. Et donc, en réduisant de 35%, par exemple, je prends cet exemple-là, de 35% de notre consommation d'énergie, c'est quelque chose d'atteignable. L'Allemagne a fait une portion importante de cela en disant, nous, on a fait une augmentation de notre consommation d'énergie. Si on descend 35% notre consommation d'énergie, ce qui est tout à fait atteignable, on ferme la moitié des centrales nucléaires en France. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple. Voilà, pour dire que c'est atteignable, bénéfique, et sur toutes les couches de la société. Je crois que tu as une bonne question. Merci, c'est un système. J'ai une question toute bête, mais demain, je vais travailler dans le secteur de développement durable, de l'écologie. C'est déjà fait ? Oui, certes, mais je prends un jeune qui sort de l'école. J'ai envie de travailler dans ce domaine. Quelle étude je dois suivre ? Comment je fais pour me préparer justement à cette transition écologique ? Vers quelle filière je m'oriente ? Parce qu'effectivement, on a parlé de la formation, c'est un problème, mais comment je me prépare justement à travailler ? Parce que demain, je fais une usine à remercer sur le photoblapé. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence ? Merci d'avoir expliqué ma question. Désolé, mais c'est une question un peu de mon domaine. C'est une question essentielle. C'est une question qui rapporte plusieurs choses. Ça rapporte déjà, évidemment, la formation. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de formation dans les énergies renouvelables, les économies d'énergie, etc. Donc là-dessus, il faut que l'on fasse un effort très important. Mais ça rapporte surtout quelle est la place de la jeunesse que l'on veut aujourd'hui. Et ce droit à la jeunesse d'avoir des projets, d'une autonomie qui puisse monter un projet. Nous sommes pour une allocation d'autonomie des jeunes pour qu'ils puissent avoir le temps de construire un projet et vraiment qu'ils puissent entrer dans la société, aider vraiment par nous autres qui sommes des actifs. Et c'est très important d'offrir cette place à la jeunesse. Le droit d'entrée, aujourd'hui, c'est une barrière quand même, c'est important. Donc cette allocation d'autonomie, elle pourrait permettre de construire des projets personnels, de donner du temps aux gens. On propose 8 ans de crédits formation à la jeunesse qui peut être faits soit pour la jeunesse, soit plus tard. Donc c'est à la fois une question de formation, de droit d'entrée sur le monde du travail, et puis de temps et de confiance qu'on peut élever dans la jeunesse. Il y a une autre question, mais je rajoute un mot et je passe les micros. On a parlé de la jeunesse, mais ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont perdu leur emploi, qui sont en âge de se reconvertir, voilà. Quelle filière ? Et puis on enchaînera avec les questions. Ça prête de réponse. Non, mais je voulais essayer de poser la question comme ça répondra en même temps sur les coups. Vous avez parlé du nucléaire. On dit que la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. C'est longtemps l'adage qu'on a entendu pour défendre un petit peu ce positionnement qu'avait pris la France à l'époque. On vit une crise, mais finalement, c'est une crise de plus. Le nucléaire a donné pendant de nombreuses années une autonomie énergétique à la France. Aujourd'hui, faut-il remettre en question du temps blanc, l'ensemble, des progrès réalisés dans le domaine et mettre en péril l'autonomie énergétique de la France ? Et si oui, de quelle manière pouvons-nous assurer cette transition vers l'utilisation d'énergie verte, d'énergie plus propre, tout en préservant à l'avenir cette autonomie énergétique de la France ? Cette question d'autonomie, j'aime beaucoup parce que c'est une idée qui traîne partout, mais la France n'est plus autonome en énergie nucléaire depuis 2001. 2001, c'est la fermeture de la dernière mine d'uranium en France. aujourd'hui, 100% de l'électricité fabriquée en France par le nucléaire, c'est de l'électricité importée parce qu'on importe le nucléaire, on l'en prend de plein de pays, y compris au Niger, etc., où il y a des dégâts énormes. Donc, il n'y a pas d'autonomie de la France. Pas d'autonomie, c'est faux. Alors, cette autonomie énergétique supposée. Non, attendez, juste une petite parenthèse, ça coûte peut-être moins cher d'acheter de l'uranium en l'air. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors, il y a la question du coût. Bien sûr qu'aujourd'hui, le nucléaire ne coûte pas cher puisque les centrales, les recherches, etc., ça a été payé avec l'argent public. Et on fait du... n'est pas inclus le coût des démentèments très très peu et le coût du traitement des déchets nucléaires. Il faut se rendre compte que nos déchets qu'on a produits pendant deux générations, c'est 4000 générations qui vont devoir les supporter. Ce coût-là, il ne peut pas être intégré au coût du nucléaire, mais ça deviendrait une énergie absolument impossible d'enprimer. Donc, ce coût aussi, c'est un erreur. Et voilà, moi, je veux dire que la sortie du nucléaire, c'est une chance. ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une chance. Parce qu'on peut devenir les champions du monde du démantèlement central. Et c'est vrai, il y a énormément de centrales à démantèler dans le monde. Beaucoup de pays sortent de nucléaire. On est des spécialistes, on a des tas de connaissances. Il faut qu'on crée une industrie du démantèlement central en France. Et vraiment, on peut utiliser ce handicap qui peut nous paraître, enfin, cette chose qui peut nous paraître un handicap comme un atout pour l'avenir. Et dernier mot, j'ai oublié aussi son autonomie. On dit, la France produit beaucoup d'électricité, elle est autonome. Mais en fait, on importe notre électricité. Nous n'arrivons pas assez à produire. Vous allez sur le site de RTE, le producteur, le réseau électrique de France. Et vous allez voir, on importe notre électricité. En partie. En partie. Ça dépend des périodes, ça. Alors, question de l'occurre. s'il te plaît, une question de la guerre. Moi, quand j'entends 4 000 générations, je me dis, bon, on n'a qu'à faire sauter la planète, on va aller sur notre planète et c'est fini. 4 000 générations à ce stade-là, je me dis, c'est fini. Tu veux dire, non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, moi, j'entends, c'est bon, là, tu me dis, il y a 4 000 générations qui sont mortes, je vais sur notre planète. Très sérieusement. Je me dis, pourquoi faire un effort parce que c'est foutu, excuse-moi. c'est la question que je te pose. Alors, c'est pas parce qu'on a un problème difficile qu'il faut l'ignorer. J'apprends bien là. Donc, ça veut dire qu'on est d'accord qu'il faut arrêter le nucléaire. Parce qu'il faut arrêter d'accumuler ses déchets. Bien sûr qu'il faut essayer de trouver des solutions pour gérer ses déchets. Pour l'instant, on n'en a pas. Il y a soi-disant le MOX qui a trouvé un REVA. On s'aperçoit dans les chiffres qu'un REVA, pour produire un kilo de MOX, qui crée 10 kilos de déchets nucléaires supplémentaires. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas retraiter les déchets. Donc, il faut les laisser pour l'instant dans les centrales tant qu'on n'a pas de solution. Et moi, je ne suis pas d'ététiste. Je pense qu'on a des choses. Je suis écologiste et pour l'avenir de mes enfants. C'est vraiment l'écologie. C'est l'espoir de notre temps. C'est quelque chose qui doit nous projeter vers le réunir. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui donne vraiment... On peut trouver des cercles vertueux. Voilà. Justement, accablé par les 4000 générations que je me dis qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'est d'investir dans l'espace. Excusez-moi, petite plaisanterie. Je me dis, là, il n'y a pas de solution. Il y a un problème. On n'a pas la solution. Mais tu corrompes de toute la planète. Je rigole. Il n'y a pas de solution. Pour l'instant, non. Alors, est-ce que ce n'est pas d'investir dans la recherche la solution ? Oui, dans la recherche. Sur le traitement des déchets nucléaires, oui, il faut investir dans la recherche. Par contre, il faut arrêter la recherche dans le développement des industries nucléaires. Aujourd'hui, 95% de la recherche française sur les énergies est absorbée par le nucléaire. Donc, il faut mettre massivement la recherche sur les énergies renouvelables, je vais y arriver, et aussi sur le traitement des déchets. Pour l'instant, aucun scientifique n'a de solution pour traiter les déchets. Alors, vous, en tant que député, qu'est-ce que vous proposerez en termes de formation pour se recycler ce qui n'est pas recyclable à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'instant, il n'y a pas de solution scientifique. Moi, je travaille dans un laboratoire de recherche. Quand il n'y a pas de solution, on cherche. Mais on n'est pas sûr de trouver. Je ne peux pas garantir. Mais en tout cas, il faut... On va rester dans le démantèlement. On va parler du démantèlement local. Vous connaissez tous les maisons d'emploi. Et c'est un dispositif qui a fait longuement ses preuves à travers le national, plus ou moins de succès d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Pensez-vous aujourd'hui que ce type de dispositif doit être encouragé ? Parce qu'on voit que par manque de finances, l'État et la région se désengagent de ce type de dispositif jusqu'à peut-être ce qui s'asphyxie par lui-même. Pensez-vous qu'il faille réinvestir ce type de dispositif et l'encourager ? Ou plutôt, voyez-vous, une autre forme pour encourager la création d'entreprises d'emplois locales ? Alors, il n'y a pas que ce problème-là à la M2E. Ah, là, là, là. En général, on est d'accord parce qu'à Ouellet-Soupoil, il y a aussi une mauvaise gestion qui ne date pas d'hier mais qui est bien, 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 bien poursuivie. Moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer créé au Adam avec des différents entrepreneurs et, effectivement, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'uranium. On a des idées, j'ai remarqué, vous avez des idées pour pouvoir créer de l'emploi et d'ailleurs, vous m'avez dit que je crois que c'est 80, au bout de 6 ans, 93% de vos sociétés sont au bout de 17, c'est ça ? 83%. 83%. Mais c'est déjà un chiffre énorme par rapport au chiffre... 50% de vos sociétés. Oui. Par rapport au chiffre, 83% des entreprises qui ont pris en charge sont viable, sont encore en vie. Donc, on peut faire différemment. Je n'ai pas un avis hyper technique sur les désondres d'emploi mais je sais que nous, en tant qu'écologiste, on sait que on a cette fibre « small is beautiful » c'est-à-dire que on sait que du vivier de la base peut naître énormément d'emplois et de dynamisme et qu'il faut susciter les initiatives, les encourager. On avait parlé, on s'était enrichis par nos conversations. Enfin, moi, j'avais récupéré des idées de ce que vous avez proposé. Et aujourd'hui, il y a aussi un gisement énorme, c'est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, on peut créer... Et d'ailleurs, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire. C'est vous qui êtes en campagne, pas mieux. Les éloges... Mais je ne peux que m'inspirer de ce que j'ai vu au local. Je pourrais se parler de la société d'Aouda par rapport à l'écologie. Mais c'est pas le but, c'est vrai. Mais voilà, ça me fait penser... En plus, c'est vous qui posez la question. L'économie sociale et solidaire est un gisement, vraiment, pour pouvoir créer de l'emploi, y compris insérer les jeunes. Il faut mettre des clauses d'insertion, des clauses sociales, des clauses écologiques, à la fois dans les marchés publics. Et je crois qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses, et des grandes choses comme ça. Je suis désolée. C'est une question, j'en ai un bis, elle est courte et elle est courte. Parce qu'on n'est pas revenu sur le logement, vous avez dit qu'il y avait des friches, je trouve ça très intéressant. Dans le coin, il y a des friches. Combien de logements on pourrait construire ? Combien il y en a ? Et combien de logements on pourrait construire ? Alors, j'expliquais que c'est pas une question simple, et qu'on ne va pas dire qu'on va construire là, mais quelle qu'en soit la population, on va le faire. D'abord, il faut voir la situation globale. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Grand Paris. Le Grand Paris propose, la ville venait à signer un contrat de développement territorial, je reviens, de développement territorial dans lequel nos villes sont qualifiées de clusters d'habitats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme des cités d'horloir, parce que clusters d'habitats, c'est le mot techno pour ces cités d'horloir. Alors, il faut construire, j'ai fait l'état de la situation grave de logement en France, et je suis pour un droit constitutionnel au logement. C'est quelque chose de très important, il faut que tous en fassent des efforts. Et tous en fassent des efforts, ça passe d'abord, il faudra que nous aussi, on prenne notre part d'effort, c'est important. ça, il faut que la population l'entende. Mais il faut aussi que d'autres départements, je pense à Haute-Seine, arrêtent d'accepter les emplois et de refuser les logements. Aujourd'hui, on double la surface de la défense, on ne sait même pas comment on va transporter les gens, et chez nous, on dit, ben, allez-y, maintenant, c'est chez vous qu'il faut construire. Donc, il faut qu'on prenne notre effort de construction, c'est très important, il y a des gens à la rue, des onésiens qui doivent décohabiter, y compris dans les classes moyennes. Je veux dire, on n'arrive pas à se loger, c'est quelque chose de terrible. Il faut construire avec la population. Et il faut voir ça de façon macroéconomique, et c'est en cela la chance d'un député, parce qu'on est mandataire du peuple au niveau de la nation, et on peut voir les questions d'égalité entre territoires. Bon, je sais, je vais peut-être... Je n'ai pas eu de chiffres, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de chiffres. Non, je ne les ai pas, mais je sais qu'il faut qu'on se lance dans la construction. Mais pour aller vite, il faut aller avec la population. Aujourd'hui, on a voulu aller très vite contre la population, et on va le plus lent possible. Je te laisse conclure. Pourquoi Europe Écologie Les Verts, pardon ? Pourquoi Hervé Cioto, dimanche ? Alors, pourquoi le butin écologiste, dimanche ? D'abord, je voudrais revenir sur la nécessité du... ce qu'est un vote, voté. J'ai combattu le vote électronique longtemps, parce que c'était un recul démocratique important, parce que c'était une confiscation du droit de contrôler l'élection. Donc, dimanche, c'est le seul jour où vous, où moi, on aura le pouvoir. Où l'électeur aura le pouvoir. C'est le seul jour où l'électeur a le pouvoir. et il va le confier à un élu, parce que notre démocratie est représentative, il va le confier et ce pouvoir va permettre même jusqu'à faire certaines lois qui vont le mettre lui-même en prison. Donc, c'est un droit très important. Donc, vraiment, première chose, il faut se rendre dans les bureaux de vote et voter parce que c'est un droit très important qu'on ait entre nous. Et, on est vraiment d'accord sur le fait qu'il faut une société qui s'occupe de l'environnement pour, je ne suis pas écologiste pour moi, je suis écologiste parce que ma vie est tracée et je ne m'en sortirai qu'un à qu'un an. Mais, j'ai des enfants qui arrivent, des petits-enfants, on est tous comme ça. Il faut leur préparer à l'avenir une société qui puisse les accueillir. Et donc, pour pouvoir régler ces problèmes d'environnement, il faut aussi régler les problèmes d'inégalité des richesses parce que c'est un préalable très important. On ne peut pas faire une société écologique avec des écarts de richesse que ceux qui sont aujourd'hui. Ce n'est pas possible. D'abord, les plus riches vivent sur un mode de gâchis et les plus pauvres ne veulent aspirer qu'à ce mode de vie-là. Donc, il faut réduire les écarts de richesse. C'est une priorité des écologistes. La priorité, elle est sociale. Donc là, on est dans l'écologie politique. Et, on ne peut pas le faire contre la population parce que ce dynamisme, cet effort, cette volonté de changer la société, elle doit partir du bas. Et donc, pour qu'elle puisse partir du bas, il faut une société profondément démocratique. Il faut savoir le 10 jours. Il faut. Voilà. Et donc, j'enviens à la fin parce que Daouda est un patient. C'est pas moi, c'est... Et c'est très... C'est pareil, c'est-à-dire que, voilà, là vous avez l'écologie politique. Ce que c'est l'écologie politique ? C'est un programme environnemental et ce n'est pas que ça. C'est du social et c'est... Donc c'est une société plus solidaire et aussi plus citoyenne et démocratique. Et donc, si vous voulez porter cette force-là, c'est très important. si vous voulez que cela pèse pour les choix gouvernementaux tous les mois, il faut voter Europe Écologie et l'État. Merci.